Franchement je rigole, je rigole si c'est vraiment, il nous a vraiment trahi le robot là, l'intelligence artificielle qui nous suit depuis le début. Putain ils ont buté mon pote, ils ont buté le mec qui nous vendait les emplacements de badges. Oh il s'est fait péter la gueule. Oh c'est dégueulasse, il s'est fait enculer. Mais pour le coup on l'aimait vraiment beaucoup lui, il nous a quand même sauvé la vie, c'est... Quand même. Le marchand, nooo ! J'aurai ta peau, sale chienne ! Espèce de sale pute ! Pardon on va se calmer un petit peu. Un petit peu emporté là j'avoue mais bon, faut me comprendre là, elle vient de tuer le marchand. Est-ce qu'elle a tué notre pote ? Non, elle a pas l'air d'avoir buté le... Le premier sol, est-ce qu'elle a buté le mec bourré ? Non, ok, bon il y a juste le marchand qui est mort. Ah bah non, il nous a pas trahi, jusqu'au bout il sera resté fidèle. Putain on a perdu le marchand, je m'en bats les couilles des autres là, merde. Il fait comme Freezer en VO dans Dragon Ball. Enfin Freezer, non en fait, même Goku quand il est énervé en Super Saiyan. C'est à la fin, je l'ai fini le mois dernier, ce banger était vraiment trop bien à faire. Bah pour l'instant ouais, enfin pour l'instant on est à la fin on peut le dire. Très bon kiff, très très cool. Sans surprise, je m'y attendais un petit peu en voyant les trailers et je pense, enfin j'espère que ça sera pareil pour beau Pass of the Lotus qui sort dans une semaine du coup. Il va crever. J'aime bien comment tout le monde s'inquiète pour l'intelligence artificielle mais le marchand à gauche qui était en vie est mort. Tout le monde s'en branle alors qu'il a quand même sauvé la vie de Yi. J'aurais dit, bon. Ah moi j'adore la DA de beau. Je sens que ça va être un gros kiff, enfin j'espère. Mais en tout cas je le trouve visuellement très très beau le jeu. Celui-là pour le coup je l'attends depuis... Il l'a annoncé il y a un petit moment. Je l'attends depuis deux ans je crois. Deux ou trois ans. On verra. On le fera. Le micro était un peu loin. Bah je disais que j'attendais depuis deux ou trois ans. Bon Pass of the Lotus. RIP une piece intelligence artificielle. Des bisous à toi. Abacus ! Adieu ma couillasse. Wukong qui sort dans un mois je sais pas quoi en penser de ce jeu vu les dernières infos. Alors j'ai pas vu les dernières infos en question mais euh... J'avais peur. C'est ce que tu vas me dire. Parce que moi j'étais hypé jusque là. On a appris que ce serait pas un Soulslike. Ah oui alors ça j'ai vu. Mais ça sera un Soulslike. Voilà. 80% des jeux dont on dit que ça sera des Soulslike. Et quand les devs te disent c'est pas un Soulslike. 80% du temps c'est un Soulslike. Après peut-être qu'il fait partie des 20% hein. Mais euh... J'ai pas vu le gameplay. Mais c'est souvent arrivé qu'il y ait des devs qui disent non non c'est pas un Soulslike. Alors que c'en est un hein. Après on va voir la façon de jouer hein. On verra on le fera en live. Ça en sera peut-être pas hein mais... Mais euh... Faudrait que je vois les dernières vidéos de gameplay alors. Je suis passé totalement à côté. On va voir. Je verrai bien. Ouais on me le tease un peu le boss final. Depuis un moment. Quelqu'un tout à l'heure m'a dit qu'il était cool mais décevant d'un autre côté. Je suis curieux. Je suis curieux. Moi du peu que j'avais vu ça m'a épais c'était cool. Et puis surtout n'oubliez pas encore une fois comme je vous ai dit. Des fois il y a des devs ça les fait chier. Ça les fait chier pardon. Qu'on dise que leur jeu est un Soulslike. Du coup ils te disent que c'en est pas un mais toi tu sais que c'en est un. Ça se trouve peut-être que Wukong en fait partie. Peut-être que Photon Blade 0 en fait partie aussi. Ils ont dit aussi que ce serait pas un Soulslike. Photon Blade 0. On va voir. Après même si c'en est pas un ça sera cool quand même. S'il n'y a pas un nuage magique c'est 0 sur 20 les bonnes refs. Moi je veux un bâton magique. Un long bâton. Et un nuage magique ouais. D'ailleurs je crois qu'il se bat avec un bâton. Vu que ça reprend en partie la légende du coup. Dont s'inspire Dragon Ball. Ah ouais y'a un bâton. Moi je veux un rayon magique. Non non pas de rayon magique. Rayon magique. Ouais la légende du roi singe exactement. Oh putain ce que ça parle mec. Tu veux ? La vache. Non non. Non non. Il dit quand je serai de haut tour mais non tu vas crever. Moi je le vois 100%. C'est à 100i qui va décéder. Qui va décéder. Dommage parce que l'histoire moi de ce que j'ai compris. est vraiment intéressante. Mais juste. Je trouve y'a vraiment trop de dialogue. Y'a des personnages qui ont des lords assez intéressants. C'est vrai que c'est sacrément bavard du cul. Alors par contre. Moi je suis un peu emmerdé là. Parce que moi je voulais augmenter ma vie. Mais il est plus là le... Ah il est là putain il est revenu. S'il utilise pas la technique de pulvérisation par la lumière je serai déçu par le jeu Wukong. Ah ouais alors là j'ai pas la ref. Ça doit être une traduction de l'AVF d'une attaque de fou furieux. Parlons des américains aussi hein. Bon j'aime bien la VA hein. Mais des fois genre Makan Kozapo qui devient Special Beam Cannon. Bon. Y'a des trades parfois côté VA. C'est pas fou non plus hein. Canon spécial laser. D'accord. Ouais. Je suis seul à avoir aimé le générique VF de Dragon Ball par Arian. Bon je pense y'en a d'autres. Forcément ceux qui ont connu ça à l'époque. Bah vous devez avoir un petit attachement et un petit affect pour la musique. Je pense. Ah ouais non t'as pas connu à l'époque non plus Indy mais juste t'aimes bien indépendamment de l'époque. Ouais bah écoute hein. De toute façon jamais aimer la VA ça fait too much pour moi. Alors moi chaque fois que je le dis à mes potes ils sont outrés mais euh. Quand je me refais Dragon Ball je regarde toujours euh. La. L'arc Cell en VA. Parce que je ne sais pas pourquoi. Je n'en sais rien. Mais quand j'ai vu la saga Cell. Euh. C'était en anglais. sous-titré français. Je ne sais plus pourquoi. Je ne sais pas le contexte. J'en sais rien du tout. Mais euh. Je suis attaché à. A la version anglaise de. De l'arc Cell. Non puis la version anglaise de Goku elle tue. Vraiment. Sean Kimmel il fait un travail de dingue. Euh. J'adore la voix anglaise de. J'adore la voix anglaise de. De Goku. Ok d'accord. Pour moi la voix de Sangoku c'est la VA. Ah ouais moi j'aime beaucoup la VA de Goku ouais. Ouais. La voix anglaise. Vous avez dû voir cet. Cet. Cet extrait où on le voit gueuler dans les studios. Il y a un extrait où on le voit enregistrer. La phase où il se bat contre Beerus. Quand ils sont euh. Sous terre dans le sol. Dans le film Beerus. Poulalala. Comment il gueule Sean Kimmel. Incroyable. Y'a plus rien du coup hein. Y'a plus. Y'a plus de poison. Y'a. C'est fini. Ouais. La scène Battle of God là. Quand il crie là. Quand Goku et Beerus ils sont dans le sol. Inif. Oh lol 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 lol. Non. Et puis voilà. La. La VA de Cell elle est incroyable. C'est la VA de euh. Pour ceux qui ont fait Borderlands. La VA de Handsome Jack. j'aime beaucoup la vea de freezer aussi qui est décédé il n'y a pas longtemps malheureusement j'avoue dragon ball moi j'ai souvent regardé en japonais après la vea j'aime quand même bien j'aime non puis la voie de piccolo la voie de vegeta je crois que c'est les deux mêmes voies sont trop bien et puis s'il vous plaît un regarder dragon ball z abridged un trop trop bien trop stylé la parodie dragon ball alors n'écoutez pas les fous furieux qui vous disent ouais plus besoin de garder dragon ball découvrez la série avec dbz abridged ça suffit non c'est des fous furieux les gens qui disent ça mais regardez quand même si vous aimez dragon ball c'est incroyable cette série trop trop bien dragon ball z abridged trop trop bien après n'oublions n'oubliez pas que la meilleure version c'est la version québécoise et la version portugaise que je vous ai déjà montré maintes et maintes fois oh putain merde y'a kilimaro oh non oh putain il a vu que je disais du bien de la vea de l'arc sel merde ils vont encore me chier dessus ok on a toute notre vie bah du coup je sais pas où aller ah oui c'est ça la version québécoise le voici oh comme j'ai peur non mais la version portugaise on n'en parle pas assez la québécoise est très drôle mais la portugaise alors je sais pas si c'est la version portugaise officielle mais elle m'a tué de rire la version portugaise je sais pas je sais pas je sais pas du tout perso j'ai jamais vraiment compris des bz même si même si je n'ai jamais vu d'épisode je suis une hérétique roi je peux comprendre ça plaira pas à tout le monde moi déjà je reste persuadé que la plupart des gens peuvent aimer dragon ball donc du coup dragon ball le début de la série dragon ball quand goku est petit c'est vraiment un voyage initiatique une petite aventure où tu rencontres des potes et tout il ya de l'humour il n'y a pas que du combat il ya de l'humour puis même des bz d'un je suis pas d'accord quand les gens disent que c'est que de la nostalgie c'est que du combat tous les combats dans des bz de raconte quelque chose gohan super saline 2 contre celle c'est pas anodin go super saline 1 contre freezer c'est pas anodin non plus il ya il ya de l'émotion putain il ya merde d'accord donc oui ça sent la mort ici ceux qui disent que c'est que de la nostalgie n'ont souvent jamais regardé des bz je suis totalement d'accord c'est bizarre en fait de de dire ça après enfin je vois mal quelqu'un dire ça après qu'il soit fait la série je peux comprendre que tu aimes pas dbz y'a pas de problème mais dire que c'est que de la nostalgie non non il ya quelque chose même aujourd'hui et la preuve moi et mes potes c'est pas notre génération dragon ball et on a sur kiffé en fait je pense que même si je l'avais lu aujourd'hui j'aurais j'aurais bien kiffé m'enfin que voulez-vous que voulez-vous et c'est ainsi qu'en cette belle après-midi ensoleillé que savoun continue à sa quête de nine sol tout en s'aventurant dans un débat fatidique sur dbz et accrochant l'attention de tous ses joueurs gardiens conservateurs de dragon ball et bien ils ont bien raison ils ont bien raison je ne jure que pas que par dragon ball pas trop cultivé en termes de manga il y en a d'autres pas beaucoup lu mais le peu que j'ai lu j'ai adoré genre berserk master class jojo master class mais dragon ball voilà quoi et one piece j'aime beaucoup une piste j'ai recommencé d'ailleurs la série a pas longtemps je suis très exactement attendez je suis où que vous avez dit que j'avais fait une grosse pause l'épisode que j'ai noté pour pas oublier où j'en suis j'ai repris il ya deux trois jours attention on a bientôt fini la série là où la la je suis où est ce que je les noter je suis à l'épisode 208 voilà donc j'ai bientôt fini la série voilà évidemment il n'y a pas du tout plus de mille épisodes enjoy sachant que le manga moi j'avais été jusqu'à quand ils rencontrent brooke cassez-vous là cassez-vous parce que j'ai dit le manga je suis complètement il n'y a vraiment pas du tout un peu plus de mille épisodes qui viennent à la personne même comme c'est bizarre cet aller retour ouais c'est ça brooke c'est le squelette c'est le musicien si tu comprends pas sans avoir regardé c'est normal c'est plutôt l'inverse qui serait inquiétant ouais de ouf mais c'est juste que c'est chiant quoi les gens qui donne leur avis sur dragon ball en disant que c'est que le skill alors qu'ils sont même pas testés en fait par contre je peux tout à fait comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas pour le coup je ne sais pas où faut aller mon con mon con mon con mon con et par contre one piece je kiffe mais d'après un pote qui m'inquiète un petit peu c'est que apparemment dans les derniers épisodes on perd pas mal de deux choses au niveau de de l'humour et des situations un petit peu rocambolesque si je puis dire on verra ton pote a raison ah pote en question c'est axiou là c'est un gros fat de one piece lui il est à jour quoi j'avoue je sais pas où faut aller je sais pas où faut aller il n'y a pas un logo qui t'indique où faut aller je sais pas où faut aller du coup bah c'est pas par là tout est bloqué de toute façon merci pour les flèches c'est bizarre en fait que le boss final attaque ma base et après bah c'est fini quoi il dit pas nécessairement où faut aller je vais regarder la gueule de ma map peut-être qu'ils me l'ont dit dans le feu de l'action j'ai pas vu qu'est ce qui nous manquerait bah non on a tout visité quoi il n'y a aucune extrémité dieu de la map qui te dit va là bas il n'y a pas de trou je veux dire sur les limites des maps qui pourraient être indiqué qu'il ya des zones supplémentaires donc non ouais et puis là je peux pas continuer c'est bloqué donc à mon avis c'est pas là mouais 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 Peut-être que je devais continuer à droite du pavillon des 4 saisons. Ce serait con. Alors sans spoil, il y a quand même de l'absurde avec une certaine transformation. Alors oui, tu peux me spoil. Je l'ai vu. Tout le monde l'a vu, je pense. Le fameux Gear 5. Je n'ai pas tout compris, mais de ce que j'ai compris, Luffy peut baiser le 4ème mur, en fait. Il fait ce qu'il veut, genre. Je ne sais pas si c'est ça. Si c'est ça, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible Qu'il arrive à ça avec un pouvoir élastique. Il va falloir me le justifier. Petite musique de ouf, là. Let's go ! En fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a plus droit à l'ATP. Bon, je vais retourner au pavillon des 4 saisons. Je crois que j'ai fait un aller-retour pour rien du tout. J'ai fait un gros détour pour que dalle, malheureusement. Je ne sais pas du tout où aller. Ça fait deux fois que ça nous arrive, du coup, dans ce jeu. Un moment, on est bloqué parce qu'on ne sait pas où aller. En tout cas, le premier, bon, c'est ma faute. Je n'avais pas vu qu'il fallait aller en haut à droite. Je n'avais pas vu que je n'avais pas visité un lieu. Ça, pour le coup, c'était plutôt logique de la part du jeu. C'est moi, juste, qui n'avais pas vu. Là, j'avoue, là, tout de suite, je ne comprends pas trop où il faut aller. Mais, ouais, du coup, là, tout de suite, je suis... Je vous ai dit le numéro de l'épisode, mais je suis au début d'un arc qui apparemment fait polémique, l'arc Foxy. Ils arrivent sur une île où il y a des animaux énormes, là, super grands. Apparemment, dans la communauté, celui-là, il fait pas mal débat sur s'il est nul ou pas. Ah, c'est pas là ? Ah, c'est pas là. Ouais, c'est un arc marrant, apparemment, ouais. Enfin, bon, quand j'entends des gens... Excusez-moi, ça me fait... J'ai envie de canner quand j'entends ça, mais il y a des gens qui skippent l'arc Sky Pay 1. Vous vous rendez compte ? Ça rate la Masterclass NR, quoi. Tu cherches le boss ? T'as regardé dans le placard à boss ? Non, j'ai pas regardé. Merde, je me sigourais le bouton. Fais toutes tes préparations avant de partir. Ouais, bah je... J'entends, j'entends. C'est là ? Non, ça, c'est l'ascenseur pour descendre. Non, mais en fait, je pense qu'il faut que je continue à droite. Attends, je vous enregistrerai là-dessus. Ener est très sous-coté, pourtant son fruit est fumé. Ah ouais, non, mais c'est... Ener, c'est une dinguerie, hein. Et c'était Oda qui avait dit que s'il avait été présent sous le ciel, il aurait eu une grosse prime. Genre, il avait donné le montant de sa prime. Bon, aujourd'hui, je suppose que c'est ridicule, mais à l'époque, c'était un truc de malade, hein. Ah ouais, hein, je sais pas où aller. Bah ouais. Je ne sais pas où aller. Peut-être dans la porte qu'on n'a jamais réussi à ouvrir, là. Celle qui est au milieu. Ouais, je regarde cette porte, et après, oui, je pourrais me donner un indice, parce que bon, en off, j'aurais cherché, mais là, on ne va pas non plus passer deux heures, tout, ça. À rien foutre. Je vais essayer la porte du milieu, et si c'est pas ça, tant pis. Non, là, celle-là, là. Celle qui est au milieu. Je crois que c'était ça. Donc, j'ai bien fait un aller-retour de un quart d'heure pour que dalle, hein. Je sais pas où aller, je me suis trop posé cette question sur le Metroidvania. Ce moment, tu sais pas où aller. Tu penses avoir tout fait. Combien de fois ça me l'a fait sur Blasphemous ? Ah bah ça. Mais c'est ce que j'aime dans les Metroidvania, hein. C'est, voilà, tu te sens reward quand t'as trouvé où aller. Bon, il y en a parfois, malheureusement, où il y a des moments frustrants qui sont pas très logiques. Moi, je me rappelle de ce moment dans Super Metroid, et pourtant, Dieu sait que j'aime Super Metroid. Pour ceux qui ont fait le jeu, vous savez, ce moment où bah tu sais pas où aller, en fait, il faut que tu mettes une super bombe dans un tunnel pour casser le tunnel. Ah, d'accord. Ah, d'accord. PTSD, ouais. Oh, ils étaient tous là à l'époque. C'était génial. Mais, euh... Duigang, il a vraiment envie de me baiser, en fait, hein. C'était un très bon combat de boss, d'ailleurs, ce mec. Ah. Oh. D'accord donc il voulait se mettre en état de cryostase comme on a vu tout à l'heure dans le soulscape, le temps de trouver une cure. Putain mais Memele avant Goomang elle était chante hein. On était tous là, on était tous ensemble, tout allait bien putain. Tiens on voit l'état humain du frère et de la soeur là à droite. Vu que le frère était rendu complètement dégueulasse à cause de leur cure foirée. Oui non mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le lore du jeu de ce que j'ai compris est très intéressant. Juste j'ai pas réussi à rentrer dedans, il y a trop de dialogue vraiment. Le fait qu'il n'y ait pas de VF n'aide pas mais de ce que j'ai compris vraiment c'est intéressant mais trop de dialogue. Là sur la dernière heure qu'on vient de faire on a je pense on a fait plus de dialogue que jouer. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Nui et Goomang c'est un peu… Emily et Jessica de Until Dawn. Ça m'a l'air d'être les deux grosses connasses de la bande. C'est pas possible ça Ah Ouais donc on sent qu'il était plus proche de Kofu De Lady Etiral Et Teryl pardon Comme on le disait lors du dernier live Conclusion mon cul Bien Je pense que quand la VF sortira Enfin je le referai pas Mais je m'intéresserai davantage au lore Parce que j'ai déjà vu quelques petites vidéos Et quelques petites pages wikipédia sans me spoil De certains personnages Mais ouais c'est dommage parce que ça nique un peu le rythme en tous les dialogues là Ça va pas avec le gameplay bien nerveux là du jeu Trop trop bien le gameplay du jeu T'as envie de casser des bouches quoi Un petit cinématique attention là Le boss final messieurs dames peut-être Attention Qu'est-ce qu'il y a ? On l'aura pas trop vu finalement ce boss final Ça sent la dinguerie au niveau du boss final J'ai vu la gueule de certains boss J'ose pas imaginer la difficulté de celui-ci Le boss le plus dur pour le moment Pour moi ça reste vraiment l'Einstein et Smog Et le meilleur boss je dirais que c'est soit Jin machin là Le mec qu'on a empoisonné dans sa cuve Ex aequo avec Lady éthéril Je mettrais quand même Lady éthéril au-dessus Oh putain On va se faire casser là Ah oui d'accord D'accord Oh la musique Oh trop bien la map là qui se Elle est infinie en fait On tourne autour du Du décor génial Oh non elle aussi elle a ça Oh mais elle aussi Elle a le délire des talismans Ah ouais Ah ouais Ça va être dur Faudra qu'on prend les patterns Putain mais c'est Dark Vador quoi Oh la vache non mais Oh wow J'ai même pas le temps de De les apprendre ces putain de patterns Énervé hein Énervé J'ai même pas le temps de Ça va être coton Ça va être très très coton J'ai passé facilement deux heures dessus Ah ouais bah A mon avis là Wow Ouais bonjour Non je sais pas Tu pourrais m'inviter à prendre un verre Avant de me défoncer comme ça Ah bah elle a deux phases C'est sûr et certain Bah tu peux être sûr qu'elle a deux phases Bon après t'es bien gentil Moi j'ai battu le boss final du DLC D'Eldanoring J'ai battu Peppa Pig Oh putain Merde j'ai spoil le boss final du DLC D'Eldanoring Fuck Wow 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 Après le combat a l'air cool Il a l'air dur mais il a l'air cool J'ose pas imaginer la gueule de la phase 2 Eh ben dis donc J'essaie de parer avec la super parade C'est une attaque rouge où elle descend du ciel Mais celui là pour anticiper Il va falloir y aller A mon avis on en a pour quelques heures Merde j'aurais du sauter j'avais pas vu que c'était ça Soigne toi What c'est pas soigner The fuck Ok première étape accuser de la manette Prochaine étape Si je meurs encore 3-4 fois J'accuse le ping Après c'est elle joue en ethernet Je joue en wifi Qu'est ce que vous voulez Et de te dire Stop stop What the fuck J'accuse le ping ah j'ai un point de vie oh j'ai envie de canner midlife hein midlife du cul bon elle était midlife enfin midlife midlife de la phase 1 parce que c'est évident qu'elle a une phase 2 faisons le deuil d'avance qu'on ne fasse pas la gueule quand on la verra se relever le combat est assez agréable enfin pour moi mais pas mon anus ah d'accord j'ai vu trop tard ça suffit maintenant il faut que tu te soignes bordel oh j'ai envie de mourir qu'est-ce qu'on a déjà là putain mon an un qui est même pas utilisé c'est nul qu'est-ce qu'on pourrait mettre alors on a ça on a ça encore 70 tries ouais c'est ira on va l'avoir quoi qu'il arrive on va l'avoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre alors il est où celui que j'aime bien où est-ce qu'il est celui que j'aime bien ah c'est ça voilà quand on fait un contre on récupère un peu de notre vie un bon contre du moins et bah putain mon cochon après l'arène est stylée bon objectif réussi mourir avec toutes nos popos c'est bien ça m'est bien tu es une Yumi tu affrontes un Yasuo ça va être compliqué avec un peu de chance le Yasuo il va spam sa maîtrise et aller sous tour et crever tout seul on sait pas connaissant les joueurs de Yasuo bien joué bien joué c'est bien joué c'est bien joué C'est parti ! Elle me fait du mal ! Stop ! On peut arrêter là ? Mais ça suffit ! Ça c'est marrant, j'avais jamais entendu ce bruit de la musique. Pardon ? C'était quoi ce pattern là ? What the fuck ? Bon alors c'est une esquive, un contre, un contre, une esquive. Parce qu'elle envoie un slash rouge la première fois. Deuxième, troisième, blanc, quatrième, rouge. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501 On a démoli la gueule Mais bien sûr, je suis reine d'Angleterre en slip Eh bah dis donc mon cochon Esquive Contre Esquive C'est trop chaud Petite imitation de Wario Quand Wario sort du corps Ça veut dire que t'es en tryhard Ok, le quatrième coup Mais plus de temps arrivé Oh putain Bon, je suis pas déçu J'avais peur qu'il nous fasse une Comment ça s'appelle Une Lord of the Fallon Pour ceux qui ont vu ma run Que le boss final Au final, tu t'attends un truc de ouf Que ce soit de la grosse Merde Là c'est pas le cas Là c'est du bon tryhard sa mère J'ai mal Oh Non puis Vous savez On parle de phase 2 Mais On a pas encore parlé De quelque chose Qui peut plus fâcher On a pas parlé de Phase 3 Ah Et oui Bon je pense que ça va aller Non Bien sûr Oh la hitbox de cette attaque Ouais Et la phase 3 Va être encore plus périlleuse Ouais Bon après Jusqu'ici on les a tous butés On va la buter Question de temps Ouais La hitbox de ce coup là Attention Ça rigole pas Ouais d'accord Ah ouais d'accord Alors celui là Ouais il faut vraiment Que j'arrive à l'anticiper Celui là En fait Quand elle dash Il y a son logo de talisman Mais quand elle se prépare A sauter C'est une boule rouge Après la boule rouge Je me demande Si on peut vraiment le parer Avec la super parade On va essayer Et c'est une boule rouge C'est une boule rouge de la boule il apprend oh non monsieur l'arbitre j'avais paré là je suis pas d'accord oh my god oh la vache oh les dégâts du truc quoi c'est dommage j'en avais bien géré le super contre mais du coup on peut super contre aussi son truc de merde plutôt que d'esquiver j'aurais peut-être essayé de super contrer son slash rouge ok ok Sous-titrage ST' 501 C'est bien c'est bien C'est moins bien C'est moins bien ça par contre C'est moins bien Bon ça passe avec la super parade Après je serais plus chaud d'esquiver En sautant comme un con moi Pour prendre moins de risque Faudrait que j'arrive à bien lire en fait Ce qui indique le moment où elle va taper C'est plus chaud d'esquiver T'esquive hein Connasse Il faut te soigner mon pote Bien Ça c'est nouveau ça Ça c'est nouveau ça Eh bah dis donc Merci Audimac Pour le 28ème mois des Zoubi Ouais Il y en a deux qui m'avaient dit avoir passé plus d'une heure dessus Je comprends Je commence à comprendre Mais le boss c'est vraiment cool à affronter Pour le coup et Il y a Le swing Par contre il y a une telle punition Quand Quand comment dire Oh merde je me suis gouré Quand tu veux te soigner Merci c'est Rodo pour le quatrième mois Et bien mon cochon Non Il y a moyen Comment dire De l'abuser en fait En mettant une flèche qui la stag Au moment où elle fait sa quadra attaque Mais je préfère m'habituer Très vite au pattern plutôt que de De le passer Parce qu'à mon avis on n'aura pas assez de flèche Pour l'empêcher de faire cette attaque à chaque fois Donc mieux vaut s'y habituer très vite Merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et j'ai eu la chatte là Ah putain ça me touche ça Je voulais tester un nouveau coup J'invente des techniques pendant le combat Moi je suis gothanks Faut que tu régènes mon pote Faut que tu régènes Ok let's go Je sais pas si elle était mage Mais vraiment elle l'a fait presque deux fois D'affilé en phase 2 sa vague A chacun de tes tries Ah tu veux dire que d'habitude elle le fait jamais C'est vrai qu'il y a beaucoup de fois Où elle le fait deux fois d'affilé J'aime bien j'aime bien Ça c'est le genre de combat Quand tu le finis T'as le sentiment d'avoir Step up Et d'avoir accompli de grandes choses Tu es capable de réaliser tes putains de rêve Et boum Après la phase 1 ça va on commence à Ça va Et bah Si tu te foires une fois et que t'as pas le temps de te soigner C'est très punitif Enfin c'est très punitif Pas nécessairement plus que le reste du jeu Le jeu J'ai souvent dit que le jeu était punitif Donc voilà Ah elle l'a pas se pas mis autant dans ton try Ok Non mais je pense qu'on a pas de Bon c'est un peu l'excuse C'est la faute de la manette C'est vrai qu'on a pas une RNG de ouf Ce qu'il est chou j'ai envie de dire On a qu'à être meilleur Avec ou sans on va la baiser Moi j'ai battu ma lénia ma poule Je vais te taper moi Bon mais attends On prend pour qui elle Et boum C'est ça aussi la difficulté C'est enchaîner ses attaques lentes Avec ses attaques rapides Voilà là c'est lent Là c'est rapide Là c'est très rapide La derne gratos Celui là Là c'est my bad J'ai voulu grid le dernier coup là Pour qu'elle passe en phase 2 My bad Tu as fait toi pas un Tetris C'est un combat facile Oui mais oui Mais c'est vrai que l'intro de la P2 Prend pas le temps de dire bonjour Non On se fait enculer Sans qu'on se fasse inviter A prendre un verre C'est Celle là elle est lente Cette attaque Si lente Où je régène Non C'est bon j'ai régène Avec ta danse de l'âme à la con La gueule La gueule Elle l'a refait une deuxième fois Vous avez vu Deux fois d'affilée Coquine Ta gueule Oh merde C'est bon Merde presque Oh non J'ai paré monsieur Après c'est une bonne technique Le coup de la flèche Quand elle fait son coup De la mort qui tue Mais Ouais en fait Il y a deux patterns Qui se modifient C'est pas seulement Qu'elle a des nouveaux patterns C'est qu'il y a deux patterns Qui se modifient Par rapport à la phase 1 Ah my bad J'aurais pas dû être à dire Celui-là des fois Elle fait pas ça Dans la phase 2 A partir de la phase 2 Par rapport à la phase 2 On a déjà utilisé une popo ? C'est de moche Zut de flûte Oh la musique tue Encore hein, elle l'a fait deux fois Et merde J'ai eu de la chatte hein, niveau de boxe là Oh la la, le duel de ouf Non Oh c'est trop hein, c'est trop hein Non, j'ai raté ça Et bah putain mon cochon Ça c'était du combat de boss hein On aura passé quoi ? 40 minutes dessus je crois, 50 minutes ? Putain, au secours hein Et bah c'était un putain de bon boss Pas le meilleur Enfin, attendez Là Steam vient de me dire que je l'avais battu mais calmons nous Attends, attends Attends, attends Alors elle à mon avis c'est fini mais à mon avis il va y avoir un Ah non, ça a l'air d'être fini Merci pour les GG Bon bah bon boss hein, pas le meilleur Moi je reste sur Lady et Théryl Je sais plus son nom, le papillon Mais c'est probablement le meilleur boss après celui-là Même avant Jean machin là, celui qu'on a empoisonné Ouais maintenant il faut faire la vraie fin là Ah j'ai pas eu le vrai boss final Ah putain, il y a un vrai boss final, il y a ce genre de délire putain J'aime pas ça Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Pourtant j'ai tout exploré, tout ce que j'ai pu Comment ça j'ai pas le vrai boss final ? Si tu fais certains choix scénaristiques tu as une P3 Merde C'est quoi les choix ? C'est euh... Si je bute tous les robots qui te donnent les cartes Ou si je les sauve tous ou une connerie du genre je pense Faut tout récupérer sur la map Ah ouais donc c'est à 100% en fait, d'accord Ah j'aime pas quand ils font ça par contre Parce que moi j'ai été au village et j'ai sauvé les villageois Ça je l'ai fait Mais il devait y avoir d'autres quêtes annexes à faire que j'ai dû rater ou je sais pas mais c'est dommage Allez les gars c'est reparti on relance une rogue, let's go ! Ah j'aime pas quand ils font ça putain Qui t'empêche de faire le vrai boss final Le vrai boss final hein, pas un boss bonus mais le vrai boss final parce que t'as pas fait un Un truc C'est dommage Mais euh c'était un très bon boss hein pour le coup Apparemment c'était une purge La phase 3, ouais Ah c'est dommage parce que moi je me serais bien vu continuer là On va regarder sur Youtube ce que c'est la phase 3 Ah c'est dommage quand ils font ça, je sais plus c'est quel jeu que j'avais fait y'a pas longtemps j'avais pas eu le vrai boss final Je crois que c'était Lord of the Fallon Parce que nous on en veut en fait On est arrivé de Au bout de 19, 20 heures de jeu à souffrir on en veut en fait, on en veut encore Bien sûr, bien sûr Pour acheter tout ce qui me manquait j'ai farm les robots qui spawnent dans le labo, c'était chiant Ouais si on peut faire du farming ouais Dommage Je comprends qu'ils veuillent récompenser les gens qui ont fait un 100% Mais je pense y'avait une meilleure manière que Que de t'empêcher de faire le vrai boss final pour ceux qui ont fait une run normale Mais au moins bon, on l'a buté Return to the home world of Solarian Vous avez fini Nine Souls en mode standard Me dit le trophée Steam Je fais toto C'est moi devant les Summer Game Fest Oooooooh Ha ha Ouais, il y a une bonne bande soin dans le jeu ouais Il y a une bonne bande soin ouais Et bah c'était grave cool C'était très bien Il y a pas à chier Un des meilleurs joueurs indés que j'ai fait Et clairement dans le top 10 des meilleurs metroidvania Tous ceux qui aiment les metroidvanias je vous encourage à le faire Ils ont mis une petite chanson pour la fin Alors il faut juste faire les quêtes de la valeur de poison et trouver un objet spécifique dans la montagne, dans le temple Alors j'ai fait les quêtes de la valeur de poison je crois Peut-être DMCA Là c'était super cool Il n'y a pas à chier c'était super cool Bon gros point fort du jeu je le redis hein Evidemment Le gameplay quoi Du système de combat Putain c'est tellement agréable à jouer C'est tellement efficace La parade qui te reward comme il faut Puis il y a certains boss où C'est gratifiant de réussir à faire des combos avec Le dash talisman Le contre La super attaque que tu te mets à charger Trop trop bien Le gameplay ça par contre La fusion parfaite entre Blasphemous et Hollow Knight Pour moi Non le système de combat Trop trop bien Trop bien le gameplay Ça reste classique hein Dash Contre Voilà attaque chargée C'est du métroïde Mais c'est tellement bien exécuté C'est tellement cool DA super rien à dire J'aurais aimé un peu plus de J'aurais aimé un peu plus d'environnement naturel Un peu moins d'environnement labo Mécanique et tout Mais la DA très très cool Level design très bon aussi Bon Forcément c'est pas Hollow Knight Mais ça reste quand même un très bon level design Pour un metroidvania On est clairement au dessus du premier Ou de Convergence Moi je me plaidais au début que le level design avait l'air très très Faiblard Mais non 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 C'est très très cool C'est bien interconnecté Le contre chargé original aussi Ouais ça va C'était bien Euh Et puis Euh Non ouais les musiques L'ambiance Tout est bien Le seul truc que je reproche C'est effectivement que ce soit trop bavard Moi je préfère dans les metroidvanias Quand tu te sens Quand on te met pas le Comment dire Le lore en plein dans la gueule Avec des dialogues Qui durent parfois 4 minutes d'affilée Et que le lore est suscité et supposé Tu vois comme dans Hollow Knight ou Metroid Prime Ou c'est à toi de faire l'effort de lire Quand t'en as envie Le lore Et euh Malheureusement ça dit qu'un peu le rythme parfois Et ça En fait les dialogues de 2-3 minutes ça Comment je pourrais dire C'est assez paradoxal avec le gameplay Qui est ultra dynamique Ultra nerveux Mais l'histoire En soi moi Elle est cool Evidemment j'ai pas tout compris La VA n'arrange N'arrange rien Mais euh Moi voilà De ce que j'ai compris C'était plutôt cool L'histoire de la cure L'histoire du conseil Même les petites histoires des personnages Leur interaction Moi je sais que j'ai C'est basique Mais j'ai bien aimé L'histoire de la soeur et du frère De Nuwa et de son frère Comme quoi elle voulait pas accepter qu'il meure Et du coup bah Elle a tout fait pour le ressusciter En lui donnant la cure Qui l'a transformé en monstre Mais euh Non non il y a des éléments de génie dans l'histoire C'est cool C'est juste trop bavard en fait Le problème c'est pas le lore Parce que le lore de Hollow Knight aussi est conséquent Le problème c'est les dialogues qui sont un peu trop Longués quoi Mais sinon non c'était C'était cool C'était cool Quel dommage que ce jeu soit passé inaperçu Je vous le dis Ça tue Un des meilleurs joueurs indés que j'ai fait C'était grave cool En espérant qu'il ait un petit relant de gloire quand la VF sortira Parce que putain Je comprends pas que personne n'en parle Il est passé inaperçu le jeu J'ai vraiment pas capté Et je regarderai avec attention, avec plaisir Le prochain jeu du studio Donc un des meilleurs metroidvania que j'ai fait Très clairement Donc non je réponds à la question Je préfère quand même Hollow Knight Attends je vais remonter le J'ai pas monté un peu le son Je préfère quand même Hollow Knight On verra si je mets beau Pass of the Lotus qui sort dans une semaine Au même level Mais c'était très cool J'essaie de regarder sur une vidéo YouTube le... De trouver le vrai boss final J'essaie de regarder sur une vidéo YouTube le... Ah oui ! Ah oui ! Ah ouais ! Ah ouais, d'accord. Je vais l'afficher. Je vais attendre que les crédits se terminent. Hollow Knight, Nine Souls, Prince of Persia, ma nouvelle trilogie des Metroidvania, désolé Auris, mais dis donc mon Teg, il manque le sacro-saint Metroid. Qu'est-ce que t'as raté ? On a battu le boss final, qui avait deux phases, mais le vrai boss final en avait trois. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour avoir la troisième phase. Mais le jeu par contre est ultra exigeant. Je ne le recommande vraiment pas aux gens qui voudraient s'essayer au genre du Metroidvania. Je conseille plus Ori 1 et Convergence, même si bon, voilà, vous pouvez faire Hollow Knight et ça, ça reste des masterclass. Mais les level designs sont quand même assez énervés, quoi. Quand tu ne maîtrises pas le genre et que c'est ton premier Metroidvania, ça peut être compliqué d'arriver dans Hollow Knight ou celui-ci, même s'il a un level design moins vénère que celui d' Hollow Knight. Mais ça tué, c'était trop trop cool comme jeu. Vraiment, aucun regret de l'avoir attendu un petit moment. J'en ai entendu parler quelques mois avant sa sortie. Je l'avais vu passer, hein, il y a très longtemps. Je n'avais pas fait plus attention que ça. Mais il faut en parler, hein, de ce jeu. Vraiment, j'espère qu'il y aura plus de joueurs français qui le feront. Un peu comme Hollow Knight. Hollow Knight, il était plus populaire à sa sortie que ce jeu-là, mais il n'était pas du tout populaire comme aujourd'hui. Quand j'en ai fait un tech, il y a plein de gens qui me disaient « Ah, bah, ça a l'air sympa, ce petit jeu. Merci de me l'avoir fait découvrir. » C'était pas du tout la popularité d'aujourd'hui, quoi. Merci Shinrai pour les GG. Mais, ouais, la serrette est définitivement décédée, malheureusement. Alors que je vous montre un petit peu la phase 3. Ah, comment ? Arrête, arrête ! Arrête ! Donc voilà la phase 3. Alors déjà, on peut voir que, voilà, nouveau pattern s'énerver. Voilà, ça a l'air quand même assez énervé. Ah, ouais, le truc où elle est sur la caméra, quand elle est au premier plan de la caméra, wow, wow, wow. Ça, ce pattern, on l'avait, lui, sur la deuxième phase. Ah, ouais, non, ça, c'est énervé. Ce coup-là, là, le triple slash, là, vous voyez l'histoire de la caméra, c'est énervé. C'est dommage, parce que je me serais vraiment vu le faire. Ah, j'étais parti pour tryhard encore plus le boss, là. J'aimais trop le combat, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la phase 3. Ça a l'air trop bien à faire ce fight. Merci Rickanne pour le troisième mois et donc la double carotte. Après, voilà, ça reste un boss génial, même avec l'AP1 et l'AP2. Et là, du coup, en fait, elle fait ce coup-là que trois fois son slash rouge et deux slash blanc. Elle ne fait pas un slash rouge, deux slash blancs et... Et du coup, il n'y a pas la même fin. J'arrive pas à vous l'afficher correctement. Elle se coupe la tête, ok. Oh, la conne ! Oh, la conne ! C'est l'un des meilleurs boss que j'ai fait de ma vie, je pense, avec ceux du DLC de Kingdom Hearts 3 et les jeux From Software. Ah, mais encore une fois, gros point fort du jeu, sincèrement, c'est les boss et le gameplay. Je ne sais pas vraiment où le situer, là, tout de suite à chaud, ce métro Ylvania, mais clairement, il est dans le top 10. Donc ça, c'est le deuxième sol. Ça, c'est le troisième. De toute façon, on va avoir tous les sols, je suppose, on va avoir les cadavres de tous les sols. Ça, c'est le quatrième qu'on avait empoisonné. Le cinquième. Meilleur boss, pour moi, Lady Etheril. J'oublie son nom. Le sixième qu'on aura fait en dernier, enfin, en avant-dernier, du coup, la prêtresse. Anstead et Smog, ils sont toujours en train de faire leur orgie. Attends, mais il y a un autre boss, là ? Ah, non. J'ai cru qu'il y aurait un autre boss. Ah. Quelqu'un se demandait pour sa petite sœur. On va voir. Non, non, il n'y a pas d'autre boss, hein, j'ai collé. J'ai pas vu le trailer d'Emyo, Lucien. J'ai vu qu'ils avaient posté une image pour teaser ça. Je savais pas qu'ils avaient sorti un trailer, ils ont dû le sortir pendant mon live. Je vais aller le voir après. Donc, du coup, c'est quoi ? C'est bien un truc d'horreur, hein. Ouais, donc, du coup, c'est le sacrifice de Yi dont je parlais, j'en étais sûr. Adieu, Yi ! Tu t'es bien battu, Gohan. Ça, ça me rappelle ma première fois. Ah, pardon. Ah, je crois qu'il y a du ping, là. Pas sous un tunnel. C'est vrai qu'on dirait vraiment l'introduction d'un nouveau boss, là. Et il rejoint sa petite sœur qui est décédée au paradis. Tu peux le faire, Sang Gohan. Ne pense pas aux dégâts que tu peux causer. Avec les Dragon Ball, on pourra tout reconstruire. Et comment ils vont faire pour Nine Souls 2, du coup ? Si ils meurent, ils... Comment ils vont faire pour Ten Souls ? Nine Souls 2 dans 10 ans avec le Ghost. Let's go ! Et après, c'est les crédits. Ouais. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. C'était très cool. Franchement, jeu très, très cool. C'est vraiment dommage qu'il soit passé inaperçu. J'espère que, comme certains jeux, il va... Enfin, rappelons-nous de Among Us ou Lonight. C'est difficilement comparable. Mais voilà, c'est des jeux qui n'avaient pas forcément du succès à leur début. Et après, on en a parlé un peu plus. Je pense déjà que quand il y aura une VF et qu'il sortira sur les autres plateformes, notamment la Switch, je pense qu'on en parlera plus. Et voilà. Je ne demande pas ce que ce soit un jeu monumentalement populaire. Mais c'est vraiment dommage. Il mérite beaucoup plus en termes de popularité vu ses qualités. Allez ! Moi, je me tire ! Merci de m'avoir suivi sur cette run et sur ce live. Et prochain live quand ? On est mercredi. Prochain live vendredi. Dans deux jours. Voilà. Allez, des bisous. Merci encore de m'avoir suivi. Contour d'avoir fini ce petit Nine Souls. C'était très cool. Bonne soirée et bon appétit. Sous-titrage ST' 501